Écoutez, le Parlement doit faire son travail. Le Parlement ne doit pas donner sa langue au chat. Nous ne pouvons pas être dans un pays en guerre et un Parlement se contente de rester en vacances parlementaires au moment où le pays traversait des moments difficiles sur le plan sécuritaire. Maintenant, comme nous allons débiter la session de mars, je pense que c'est une session décisive, à mon avis, sur le plan socio-économique. La situation se dégrade de plus en plus et, comme vous le savez, le produit des premières nécessités ont vu les prix doubler, si pas tripler, sur l'ensemble du territoire national. À Moumbachou, je me trouve actuellement, je ne peux que vous dire qu'un sac de farine de maïs est passé de 28 000 francs à 70 000 francs. Donc là, comprenez que la situation sociale devient de plus en plus catastrophique, sans pour autant aussi oublier la situation sécuritaire. Ce n'est pas seulement l'est du pays. Par exemple, à Moumbachou, je me trouve, vous allez voir que les louchois sont tués et emballés dans des sacs et jetés dans la rue. Et c'est la population qui trouve des corps sans vie les matins. Cela veut dire que ça ne va pas sur l'ensemble des territoires nationales. Le Parlement doit faire son travail conformément aux missions lui assignées par la Constitution. Le régime actuel fonctionne comme si le Parlement n'existait pas, sans aucune pression ni contrôle parlementaire. Ce gouvernement n'essaie de trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais. Un gouvernement qui a échoué sur tous les plans. Il n'y a aucun secteur où ce gouvernement arriverait à présenter des résultats aux signaux positifs, à mon avis. Personne ne peut parler, car la majorité parlementaire n'est qu'une boîte de résonance du pouvoir exécutif et qui est devenue insensible face aux problèmes du peuple congolais. Donc vous allez comprendre ici que ça n'a rien à voir avec le FCC. L'initiative, la convocation d'une session extraordinaire pendant les vacances parlementaires n'a rien à voir avec le FCC, car la souffrance du peuple n'a pas de couleur politique. Et moi je pense qu'en qualité d'élu, j'ai le droit de prendre des initiatives parlementaires conformément à la Constitution et au règlement intérieur de notre Chambre. Et le Parlement a déjà donné, comme vous le savez, sa langue aux chats, comme je venais de le dire. Et c'est vraiment malheureux pour le peuple congolais. Comme je venais de le dire une fois de plus, cette session est une session de tous les enjeux. L'opposition reste les remparts de la population. Et nous devons prendre toutes les responsabilités en main pour permettre au Parlement de faire son travail tel que souhaité par nos concitoyens en souffrance. Je vous remercie, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. 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 C'est parti. 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 C'est parti.